... J'ai créé mon entreprise il y a 7 ans. J'ai commencé tout seul, avec mon petit camion, mes petits pinceaux, mes petits rouleaux. Quand je me suis rendu compte de la demande que j'avais, je me suis dit que c'est dommage de ne pas développer, d'avoir une image, d'être connu, d'avoir des salariés, tout ça. Le fait de travailler avec des jeunes, même des moins jeunes, mais de leur donner un salaire, on se dit qu'on fait vivre des familles, on arrive à faire vivre des gens. Moi je trouve ça super beau, j'ai jamais trop aimé l'école, donc je me suis surtout focalisé dans le manuel, j'étais pas du tout, j'aimais pas ça, j'aimais pas l'école. Quand j'étais jeune, je reproduisais tout ce que je voulais à main levée, et du coup à cette époque-là, ma maman m'a proposé de me lancer dans la peinture en bâtiment. J'ai commencé comme ça en apprentissage, j'ai fait un CAP, un BEP et un brevet professionnel. En fait le métier de peintre c'est de la finition, donc il faut être très méticuleux. Dans mon équipe, j'ai deux femmes, j'ai une apprentie et une salariée. Les femmes, contrairement à nous, les hommes sont méthodiques, elles sont consciencieuses, méthodiques et organisées. Ça apporte énormément dans notre métier. Même pour nous les hommes, nous on a nos façons de travailler, les femmes ont les leurs, mais c'est complémentaire. qui ne recontrent pas de l'écrivain. Il y a deux, j'ai pas trouvé de la charge. Il y a une session d'extensione. il y a une session d'expression. J'ai un bon, j'ai plus de la charge. Il y a un jour, j'ai plus de l'écrasse à l'exportif. L'on a la sate. Merci.